Alors en parlant de Fabrice Luchini, bien entendu, Fabrice Luchini, on sait, c'est l'expert des fables de... La Fontaine. Voilà, c'est marrant, vous connaissez d'autres fabulistes que La Fontaine ? Ah bah oui, alors Hervé va nous réciter une fable d'Ésope, puisqu'il dit qu'il y a également... Le renard et le corbeau. Donc, Fabrice Luchini, c'est l'expert des fables de La Fontaine, donc on l'a déjà vu mille fois nous faire Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois On l'a tous vu faire ça, dans des émissions, tout ça, ça marche super bien Mais imaginons que, d'un coup, Fabrice Luchini fasse, comme on fait tout le temps Dans toutes les présentations du monde, un million de fois par jour Utilise un powerpoint Voilà ce que ça donnerait Le corbeau et le renard Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix, phénix des hôtes de ces bois On n'imagine pas, quoi, enfin, il y a un vrai problème Et pourtant, c'est ce qu'on voit tout le temps Vous voyez ces diaporamas très chargés ? Est-ce que vous en faites, honnêtement ? Levez la main à ceux qui en font des aussi chargés que ça Vous balader dans ce couloir, vous en verrez aussi C'est ça, j'ai raison, c'est que les vitres, elles sont... Alors, si je faisais l'équivalent sur une formation en prise de parole en public, ça donnerait un truc dans le genre Alors, la communication orale, donc il y a le non-verbal, le paraverbal et le verbal Dans le non-verbal, bien entendu, il y a la posture, la gestuelle, les expressions Dans le paraverbal, il y a la puissance, le débit, l'articulation, très important Et le verbal, ce sont les mots qu'on utilise Je ne vais pas vous détailler l'impact de la communication orale selon Merabian Tout le monde connaît ça, je vous l'ai mis, voilà, pour que vous l'ayez Et donc, les températures Alors, à Paris, il fera 19 et... C'est ça qui se passe, hein ? Quand on a un PowerPoint et qu'on se met à parler en utilisant ce PowerPoint Souvent, on finit par faire Mister ou Miss Météo À montrer des choses sur son PowerPoint Sous-titres par Jérémy Diaz